Les comités de suivi de thèse, vaste sujet. Les comités de suivi de thèse, en fait, ils ont été mis en place au début de l'année 2017. A l'époque, j'étais en troisième année de thèse et j'étais représentante des doctorants, donc au conseil de laboratoire et à l'école doctorale. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment suivi de près. J'étais en première ligne pour informer les doctorants par rapport à ça, pour les guider aussi par rapport à cette mise en place et pour répondre à leurs questions, à leurs craintes, surtout parce que c'est vrai que ça avait fait beaucoup discuter à l'époque. Il y a beaucoup de doctorants qui craignaient que ce ne soit en fait qu'un contrôle de plus qui soit mis en place. Et c'est vrai qu'au départ, c'était quelque chose qui partait d'un bon sentiment, qui était vraiment proposé dans le but de pallier les problèmes que les doctorants pouvaient rencontrer, notamment dans le cadre de leur encadrement de thèse avec les directeurs. Et clairement, quand on voit ce que c'est aujourd'hui, on a vraiment de quoi se poser des questions. Donc c'est le sujet du jour, j'ai envie qu'on en parle un petit peu, qu'on fasse un état des lieux et puis je vous donnerai un max de conseils surtout pour gérer vos comités de suivi de thèse parce que malheureusement, il faut être habile et il faut vraiment composer avec les éléments que vous avez. C'est clair que c'est instauré, il n'y a pas grand chose à y faire malheureusement, mais il faut essayer d'aborder ça de la manière la plus sereine possible et c'est vraiment le but de cette vidéo. Donc on y va. A tout de suite. Alors les comités de suivi de thèse, c'est vrai qu'au départ, ça partait vraiment d'un bon sentiment. Le but, c'était vraiment de pouvoir apporter au doctorant d'autres interlocuteurs que son seul directeur de recherche parce qu'on sait très bien, du moins on le savait fort bien à l'époque, que la collaboration, la relation entre le doctorant et le directeur était beaucoup trop étroite et il y avait un seul interlocuteur. Avant, quand on était doctorant, on n'avait personne d'autre avec qui parler de la thèse et ça, c'était super problématique. D'ailleurs, moi à l'époque, c'est pour ça que je m'étais présentée pour représenter les doctorants parce que j'avais vraiment envie d'avoir d'autres interlocuteurs et de pouvoir voir autre chose et mieux comprendre en fait la relation qu'on pouvait avoir et la place aussi qu'on pouvait avoir nous dans les laboratoires. Donc c'est vraiment ça qui m'avait poussée à devenir représentante pour avoir vraiment un maximum d'informations à la source et de pouvoir informer correctement les doctorants aussi parce que franchement, pendant ma première année de thèse, j'étais totalement isolée et c'est vrai que c'était problématique. Bref, les comités de suivi thèse ont été mis en place et nous, donc on était là pour informer. Évidemment, c'est pas nous qui avions proposé cette mesure mais en tout cas, ça nous paraissait être une bonne idée parce qu'effectivement, bah oui, dans la théorie, avoir d'autres interlocuteurs sachant que souvent, on a un maître de conf qu'on a regretté de ne pas pouvoir prendre comme directeur parce qu'en thèse, c'est pas possible donc c'est toujours une personne... On a souvent quelqu'un en tête quand on pense au CST du moins, voilà, un prof qu'on a eu en licence ou autre. Et surtout, je me souviens très bien que les membres qu'on pouvait mettre dans le comité, en fait, c'était le doctorant qui devait les choisir. C'était pas le directeur, c'était pas le laboratoire, l'école doctorale ou je ne sais qui. C'était le doctorant et ça paraissait complètement logique à ce moment-là puisque le but, c'était vraiment que le doctorant puisse se sentir plus libre de parler et d'avoir des personnes de son choix, des personnes de confiance qu'il connaissait dans d'autres relations qu'il a pu avoir à l'université et c'était ça le but. Donc vraiment, à la base, ça s'est bien passé nous, il n'y a pas eu de soucis et voilà, c'est tout, ça s'est mis en place. Mais par la suite, effectivement, on a constaté que finalement toutes les écoles doctorales ont eu le choix de mettre ça en place comme elles voulaient. Donc rapidement, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Les écoles doctorales, elles ont mis en place leur propre charte qui a été publiée sur les sites internet des écoles doctorales. Et le résultat, clairement, c'est qu'aujourd'hui, si t'es à Lille, ça marche pas du tout de la même manière qu'à Marseille, ça marche pas du tout de la même manière qu'à la Sorbonne. D'ailleurs, à la Sorbonne, chaque école doctorale a un fonctionnement différent. Donc c'est quand même étonnant. On se demande un petit peu comment ça s'est fait. Et c'est vrai que ça, ça pose question. Quand on regarde vraiment sur les sites, on s'aperçoit que, par exemple, à Strasbourg, il est indiqué que les experts sont choisis conjointement par le directeur de thèse et le doctorant. À l'EHESS, il est indiqué que le choix des membres du comité de thèse va relever du directeur ou de la directrice de thèse en accord avec le doctorant. Bon, on voit mal quand même un doctorant imposer son choix face à celui de son directeur. Si c'est pas le même, on voit bien qu'il y a une source de conflit et que le doctorant va laisser au directeur le choix, alors que c'était pas du tout comme ça au départ. Pareil, sur les sites des universités, on peut voir que le rôle du comité de suivi de thèse est totalement à l'appréciation de l'école doctorale, en fait. Parce que le comité de suivi de thèse, à la base, c'était pas du tout pour apprécier le travail scientifique. C'était vraiment pour parler des problèmes, s'il y en avait. S'assurer qu'il n'y en ait pas. Donc imposer l'entretien annuel, c'était vraiment donner l'occasion au doctorant de s'exprimer par rapport à ses relations avec son directeur, ce qui paraît tout à fait sain, en fait, au départ. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des interprétations complètement libres de la part des écoles doctorales. Alors on peut voir, par exemple, sur l'université de Lorraine, qu'il faut faire la distinction entre les problèmes graves et les plaintes mineures. Donc il faudrait déterminer, avant d'en parler au CST, si le problème est vraiment grave ou si c'est juste une plainte qu'on a envie de faire. Donc en gros, si c'est pour te plaindre, tu t'en vas. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on regarde juste après, l'université de Lorraine précise que, Ah bon ? C'est le CST normalement, en fait. C'est justement le rôle du CST, en principe, de gérer les problèmes de harcèlement et les problèmes de conflit avec le directeur de recherche. Donc on s'y perd un peu. Et c'est vrai que quand on refait un tour d'horizon sur les sites internet et quand on regarde les chartes, on se rend compte à nouveau que c'est complètement aléatoire en fonction des écoles doctorales, donc la manière dont vous allez devoir gérer le comité de suivi de thèse. C'est pas du tout un examen scientifique de votre travail, mais quand même, on vous demande de faire un exposé rigoureux de l'état de votre recherche et de votre travail. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, on est un peu surpris, on comprend plus très bien vraiment l'intérêt de ces CST. Je pense que si je m'inscrivais en doctorat aujourd'hui, je ne comprendrais rien du tout à ce comité de suivi de thèse. Et je sais que c'est vraiment une source de stress pour les doctorants qui doivent passer ces comités, qui doivent passer ces entretiens, parce qu'on a l'impression qu'on nous demande des comptes sur le travail qui a été réalisé durant l'année et que même si on nous répète que non, le CST n'est pas là pour juger de notre travail, en réalité, donne quand même un avis favorable ou défavorable, notamment pour les passages des années dérogatoires. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué à gérer. Je pense que c'est très problématique, cette manière de gérer le CST. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment pourquoi il a été mis en place, à quoi il sert et comment le préparer. Ça, c'est ce dont on va parler tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, comment on gère son comité de suivi de thèse ? En fait, il ne faut pas aborder cet entretien annuel avec trop d'inquiétudes. Je pense vraiment, vraiment, que la plupart des membres des CST ne sont pas là pour vous démolir et qu'au contraire, ils sont là pour vous apporter des solutions par rapport aux problématiques que vous rencontrez. Alors, ça peut être par rapport à votre directeur de recherche, ça peut être dans les relations, ça peut être, voilà, tout ça. Mais ça peut aussi être dans votre quotidien. Donc, je veux dire, tout ce qui est problématiques liées à la crise sanitaire, notamment, si vous n'avez pas, par exemple, vous n'avez pas pu vous procurer tel ouvrage ou telle source, n'attendez pas qu'on vous le reproche, dites-le, j'ai pas pu me procurer tel ouvrage parce qu'il y a la crise sanitaire, j'ai pas validé mes crédits de formation doctorale cette année parce que, ben voilà, les formations se faisaient à distance, c'était un gros bordel et puis surtout, vous n'aviez pas forcément envie de les faire comme ça, ben dites-le, tout simplement, à votre comité que, voilà, vous, vous avez préféré, dans un premier temps, puisque vous n'êtes pas au pied du mur, attendre que les choses rentrent dans l'ordre et de pouvoir vraiment faire ça dans les bonnes conditions. Pareil, si vous vous êtes senti isolé pendant la crise sanitaire, eh bien, dites-le, vous, vous êtes senti isolé, si vous n'avez pas pu vous rendre à l'étranger, si vous n'avez pas pu voir votre directeur de test pendant toute l'année parce qu'il n'est pas dans le même pays que vous, c'est hyper courant, vous avez le droit de rencontrer cette problématique-là et en fait, c'est pas vous qui en êtes responsable, c'est la crise sanitaire. Donc, n'ayez pas peur de parler de vos problématiques, n'ayez pas peur, n'attendez pas que ce soit les membres du CST qui vous accusent de quoi que ce soit parce que non, en fait, c'est vos problématiques, vous les avez rencontrées, vous n'en êtes pas responsable et donc, c'est à vous de les porter devant votre comité en disant, voilà, j'ai rencontré tel, tel, tel problème et vous serez peut-être étonnés de voir que, en fait, ils ne vont pas vous reprocher ça puisque c'est vous-même qui le dites, au contraire, ils vont certainement vous apporter des solutions, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé forcément et qui pourraient vraiment vous débloquer. Moi, je sais que, je veux dire, je n'ai été la pierre à personne, j'étais la première à stresser avant mes entretiens de CST mais, en fait, à chaque fois que j'en suis sortie, j'en suis sortie super combative, j'étais vraiment contente parce que j'avais eu des solutions et, voilà, j'ai eu la chance d'avoir, de toute façon, des bonnes relations avec mon directeur et puis avec les membres de mon CST que j'avais pu choisir et que j'aimais beaucoup, qui étaient très bienveillants et tout ça mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup de stress avant ces entretiens et que, finalement, le fait de se mettre, en fait, le fait de préparer vos propres propos, il faut dominer la discussion, il faut apporter, vous, les problématiques que vous avez rencontrées et dire, voilà, c'est ça que j'ai, c'est ça mon quotidien, à vous de m'apporter des solutions et non pas de m'accabler, en fait. Voilà, essayez vraiment, ça je pense que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner avec le recul, c'est vraiment de prendre le temps de préparer ça en mode, je vais dominer la discussion, c'est moi, c'est ma formation doctorale, c'est moi qui gère, c'est moi qui détermine si j'ai envie d'assister à une formation en distanciel plutôt qu'en présentiel, si vous, vous n'avez pas eu envie de faire vos formations doctorales à distance, c'est votre droit et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut vous reprocher. Donc je pense, du moins je vous le souhaite qu'à partir de septembre et l'année prochaine, ça va reprendre à peu près normalement et que vous allez pouvoir réaccéder à des formations doctorales en présentiel, voilà, vous pourrez y accéder, vous pourrez vous y rendre et ce sera quand même bien mieux et bien plus agréable pour vous de le faire dans ces conditions-là. Et c'est votre droit en fait. Donc n'y allez pas à reculons et n'ayez pas honte des problématiques que vous rencontrez, vous n'en êtes pas responsable, vous n'en êtes pas coupable, portez-les et puis voilà, assumez-les et montrez voilà, qu'il n'y a pas de soucis et que même si vous êtes complètement submergé parfois par vos problématiques dans le contexte de la crise sanitaire, en fait, votre comité de suivi ne peut pas vous accabler pour ça et je pense vraiment que dans la majorité des cas, ce qu'ils veulent voir c'est ça en fait, c'est simplement un doctorant qui a une relation saine avec ses problématiques, de voir que vous n'avez pas peur de vos problématiques, pas peur qu'on aborde certains sujets et ça en fait, c'est simplement comme ça que vous allez rassurer le comité de manière la plus efficace. donc n'ayez pas trop peur, allez-y sereinement, montrez-leur que ben voilà, vous avez aussi besoin d'être encadrés, que c'est leur rôle et que ben voilà, à un moment donné, il n'y a pas que des mauvais élèves, il y a aussi de mauvais professeurs et si vous êtes isolés, c'est peut-être un peu de leur faute et pas seulement de la vôtre. Essayez vraiment de voir les choses comme ça. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à aborder les choses. Dans tous les cas, je vous souhaite bon courage. J'espère qu'un jour, il y aura vraiment des instances pour gérer les problèmes de relations et notamment de harcèlement entre les directeurs et les doctorants parce que ça, c'est vraiment problématique et je crois que malheureusement, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu vraiment être une belle solution et une belle opportunité de faire évoluer les choses en fait. Mais bon. En tout cas, bon courage, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao.